Lorsque je me suis lancé dans la création de site internet, j'ai vite compris que le référencement était quelque chose d'hyper, hyper, hyper important. Alors, le référencement, peut-être que tu en as déjà entendu, peut-être que ça ne te parle pas du tout, c'est le fait de positionner ton site sur les premiers résultats des moteurs de recherche. Donc, en fait, il y a tout un travail à faire dessus. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver des mots-clés que les gens recherchent beaucoup. Donc, en gros, toutes les petites phrases, les mots que les gens cherchent dans les moteurs de recherche. Et donc, toi, ton but, ça va être de trouver comme ça une liste de mots-clés que les gens cherchent beaucoup, sur lesquels tu vas créer du contenu sur ces mots-clés-là pour que justement les moteurs de recherche te positionnent dans les premiers résultats de Google. Et en fait, ça, ça va te permettre quoi ? Ça va te permettre justement d'attirer beaucoup de monde sur ton site internet. Et du coup, ces gens-là potentiellement deviendront tes clients par la suite. Donc, ça, il faut savoir que tu as une grosse concurrence sur ces mots-clés. Et donc, ça dépend des mots-clés en fait. Et le but, ça va être de trouver des mots-clés qui sont quand même assez recherchés, mais sur lesquels il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et ça, c'est assez compliqué. Et pour ça, en fait, il existe beaucoup d'outils sur internet. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je commençais un petit peu à chercher justement tous les outils qui permettaient de lister justement les mots-clés, de faire cette recherche-là de mots-clés. Donc, des outils, il en existe beaucoup sur internet. En fait, je me suis vite rendu compte que ça coûtait extrêmement cher et que quand tu commençais, quand tu débutais ton entreprise, quand tu débutais ton site internet, tu n'avais pas forcément des sommes pareilles à mettre pour des outils. À titre d'exemple, il y a des sites comme SEMrush par exemple. On est à 120 dollars par mois. Il y a des sites comme Ahref, c'est une centaine de dollars. Moz.com, pareil. C'est des sites internet qui ont des fonctionnalités hyper poussées. Alors, c'est vrai que pour ce prix-là, tu as aussi des fonctionnalités qui sont hyper poussées. Mais c'est vrai que quand tu débutes, déjà, tu n'as pas besoin de toutes ces fonctionnalités-là. Tu as besoin juste de trouver un peu une liste de mots-clés. Et on va dire que chaque entrepreneur, chaque personne qui veut créer un petit peu son site internet et le référencer correctement sur Google doit trouver justement des mots-clés, avoir une liste de mots-clés et créer du contenu là-dessus. Et c'est vrai que quand tu débutes, c'est quand même quelque chose qui est… Alors déjà, c'est peut-être un petit peu technique. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre comment ça fonctionne, à faire sa liste de mots-clés. Si en plus de ça, tu es obligé de payer des logiciels hyper chers et hyper complexes, c'est un petit peu galère. Donc moi, je me retrouve un petit peu dans cette position de chercher pas mal d'outils. Donc souvent, la plupart des outils te permettent de faire trois ou quatre recherches de mots-clés par jour. Et après, tu es limité. En fait, après, tu dois payer. Alors des fois, je dis par jour, mais des fois, tu as seulement quatre recherches et puis après, tu dois payer dans tous les cas. Donc, c'est un petit peu compliqué et tout. Et en cherchant dans des forums, dans des sites internet, je suis tombé sur un site qui était totalement gratuit. Alors à l'époque, malheureusement, maintenant, ce n'est plus tout à fait le cas. C'était un outil justement qui était totalement gratuit et on avait la liste de tous les mots-clés. Alors, les fonctionnalités étaient assez limitées, mais c'était largement suffisant pour faire ta recherche de mots-clés, trouver justement tous les mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir justement te positionner par la suite. Et du coup, j'ai commencé à utiliser cet outil-là. Et c'est vrai qu'il est assez agréable à utiliser. Il est facile à prendre en main. Il y a toutes les fonctionnalités de base qui sont utiles. Et c'est aussi qu'aujourd'hui, donc il est devenu payant, il est sur le principe de tu as trois recherches, trois par jour qui sont gratuites. Et après, il faut payer. Mais moi, ce que j'aime bien avec ce logiciel-là, c'est qu'il n'est pas très cher. Alors, ce logiciel-là s'appelle Uber Suggest. Donc, je te mettrai le lien dans la description. Et les tarifs sont relativement bas en fait. C'est-à-dire que là où les autres sont à une centaine de dollars par mois, lui, il va être à 29 dollars par mois. Donc déjà, tu vois, tu divises par trois le prix. Et il y a un gros plus que j'aime avec cet outil en ligne, c'est que tu as la possibilité de payer en une seule fois. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même hyper bien parce que moi, je n'aime pas payer tous les mois. Voilà, tous les mois, tu dois raquer. Enfin, tu ne sais pas trop. D'ailleurs, tu ne sais pas combien de temps tu vas le prendre. Parfois même, des fois, tu oublies que tu as un logiciel. En fait, quand tu regardes ton compte, tu vois que tu es prélevé tout le temps. Moi, je n'aime pas trop ce système d'abonnement tous les mois. Et je préfère justement payer en une fois. Au moins, voilà, tu payes une fois, tu as payé ta somme et tu sais que ce logiciel, tu l'auras à vie et tu n'auras pas besoin, tu n'auras pas de surprise par la suite. Tu payes une seule fois et c'est réglé. Donc, si tu veux payer tous les mois, c'est 29 dollars par mois. Et si tu veux payer en une seule fois, c'est 290 dollars en une seule fois. Et après, tu l'as à vie et donc tu n'as pas de surprise. Donc, si tu débutes et que tu ne veux pas vraiment te prendre la tête, moi, je te conseille vraiment d'utiliser UberSuggest. On va voir un petit peu comment l'utiliser, comment tu peux, toi, constituer ta liste de mots-clés avec ce logiciel et qu'il est facile à prendre en main. Si tu es intéressé pour recevoir plus de conseils comme cela sur des logiciels, sur des outils, sur le marketing, sur le référencement, sur comment tu peux positionner ton site pour avoir plus de visibilité sur Internet et attirer plus de prospects, j'envoie des emails secrets à ma communauté plusieurs fois par semaine dans lesquels tu retrouves plein de conseils et de méthodes que je ne donne pas ailleurs que sur cette liste d'emails. Donc, si tu veux être au courant de toutes ces astuces, de tous ces conseils, tu peux t'inscrire justement à la liste d'emails. Le lien, il est dans la description. C'est les emails secrets. Et tu recevras très prochainement un email de ma part. Donc, on se retrouve derrière mon ordinateur pour découvrir ensemble Uber Suggest. Donc, on se retrouve sur le site de Uber Suggest. Donc, la première chose que je voulais te montrer, c'était les tarifs. Donc, les tarifs, comme je disais tout à l'heure, tu as la possibilité de payer soit 29 dollars par mois, soit tu as la possibilité après de prendre à vie. Donc, tu vas payer 290 dollars en une fois et tu n'auras plus après à te poser la question tous les mois de payer ou pas. Alors, ce logiciel, quand tu arrives sur l'accueil, il ressemble à cela. Alors, tu cherches ton mot-clé. Donc là, tu as juste à mettre le mot-clé que tu cherches, le pays dans lequel tu es, donc là où tu veux, enfin sur quelle langue, on va dire, tu veux te positionner. Donc là, par exemple, on peut tester le mot-clé « perdre du ventre ». Donc, il y a un mot-clé qui est assez recherché, je pense. Voilà. Donc, alors là, je suis sur une version gratuite. Donc là, justement, quand vous êtes sur la version gratuite, il te le dit ici. Et voilà, il te met, voilà, tu as trois recherches quotidiennes par jour. Après, tu as une période d'essai de 7 jours si tu souhaites. Donc, une fois que tu arrives sur ce logiciel, donc là, il va te donner le volume de recherche. Donc là, tu vois, il te donne, il te dit justement que c'est un volume de recherche qui est assez élevé, donc 40 000. Moi, si tu débutes, si ton site encore, il n'est pas très bien référencé sur Google, moi, je te conseille de rechercher des mots-clés qui sont entre 100 et… Enfin, plus de 100 recherches par mois. Après, voilà, il faut savoir que 100 recherches, c'est déjà pas mal et que ça va être compliqué. En fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver un ratio entre un volume de recherche élevé et une difficulté SEO assez faible. Parce qu'en fait, le but, c'est de trouver des mots-clés qui sont beaucoup recherchés avec peu de concurrence. Donc, tout ça pour dire qu'il faut que tu recherches un volume qui soit à plus de 100 et une difficulté SEO inférieure à 20. Donc là, on voit par exemple que sur ce mot-clé-là, ça serait un petit peu compliqué de se positionner. Donc là, si tu descends, tu as justement toute une liste de mots-clés sur lesquels tu retrouves le volume. Alors, le coup par clic, ça, c'est quand c'est payant. Ça, c'est pareil, c'est pour tout ce qui est payant. Et voilà, la SEO difficulté. Donc là, il va falloir qu'on trouve des mots-clés qui sont inférieurs à 20. Donc là, on voit que c'est un petit peu compliqué. Donc là, on peut cliquer sur afficher plus de détails. Donc là, on regarde. Et là, on voit par exemple que dans les mots-clés, alors qu'est-ce qu'on peut avoir ? Voilà. Là, par exemple, dans les mots-clés, on en a un qui est pas mal, c'est exercice pour perdre du ventre rapidement femme. Donc, on voit qu'il a une recherche de 590. Donc ça, ce n'est pas dégueu. Et qu'il a une difficulté de 14. Donc là, on voit que par exemple, ça, c'est un mot-clé qu'on peut ajouter dans notre liste de mots-clés. Et on va pouvoir faire justement du contenu. On va pouvoir se positionner facilement là-dessus. Donc là, après, moi, ce que j'aime bien avec ce logiciel, c'est qu'il y a toute une partie en relation, question, préposition. Et ça, ça va nous permettre justement d'avoir d'autres mots-clés qui sont un petit peu différents. Donc là, lorsqu'on met notre mot-clé, donc perdre du ventre, on a toutes les suggestions. Donc, UberSuggest nous propose justement d'autres types de mots-clés qui correspondent un petit peu avec celui qu'on a marqué. Et après, on a le en relation. Donc moi, j'aime bien aller tout regarder en fait. Tout regarder là, il y a plein d'autres idées. Donc là, on voit exercice pour perdre du ventre. Alors, des fois, on retrouve certains mots-clés qui sont un petit peu pareils. Mais voilà, moi, j'aime bien aller dans toutes les catégories ici. Ça permet d'avoir pas mal d'informations. Donc là, c'est pareil. On peut faire exercice, perdre du ventre. Il y a 1000 recherches et il y a une SEO difficulté de 8. Donc là, ça peut être aussi un mot-clé qu'on peut ajouter dans notre liste. Donc là, bon voilà, là, moi, je suis limité parce que là, je suis sur l'offre gratuite. Mais si vous avez une offre payante, vous ne serez pas limité. Vous pourrez tout avoir. Vous pouvez aussi exporter. Alors, je ne sais plus où est-ce que c'est. Bon là, il n'y a peut-être pas, mais normalement, il y a la possibilité d'exporter au format CSV. Voilà, pour trier après, pour faire des tris. Vous pouvez aussi cliquer ici. Voilà, ça va vous trier justement les mots-clés. Vous pouvez trier par difficulté. Ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, il y a les questions. Voilà, c'est là, exporter au format CSV. Ensuite, il y a les questions. Donc ça, c'est en gros les questions que les gens se posent. Bon là, on voit qu'au niveau volume, ce n'est pas foufou. Les prépositions. Voilà, perdre du ventre à 60 ans, perdre du ventre à 40 ans. Voilà, donc bon là, il n'y a pas beaucoup de volume. Et les comparaisons. Donc déjà, rien qu'avec cet outil-là, on voit qu'on peut trouver pas mal de mots-clés. Alors après, le but, ça va être justement d'aller chercher comme ça, de cliquer de mots-clés en mots-clés et d'aller justement récupérer des mots-clés qui sont pas mal recherchés. Donc là, par exemple, je ne sais pas si je vais faire sur... Je clique sur... Je ne sais pas, régime pour perdre du ventre. Voilà, il va me le mettre ici. Donc là, il va me remettre les informations, donc ce qu'on appelle les métriques. Et là, il va nous proposer d'autres mots-clés. Donc là, par exemple, qu'elle a limité. Quelle alimentation pour perdre du ventre ? Donc là, on a 390 en volume, c'est pas mal. Et en SEO difficulté, on n'a que 8. Donc là, ce mot-clé, il n'est pas mal. Celui-là aussi, il a un régime pour perdre du ventre en un mois, 140 en volume et 11 en difficulté. Donc voilà. Et de cette façon, vous pouvez un petit peu aller de mots-clés en mots-clés. Ici, aller dans toutes les catégories, vous allez trouver pas mal d'informations. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir justement créer toute votre liste de mots-clés. Vous avez aussi la possibilité, je vais retourner sur l'accueil, de chercher par nom de domaine pour avoir justement les mots-clés sur lesquels se positionnent vos concurrents. Vous pouvez aussi le faire. Alors là, on va retourner sur l'accueil. Voilà, on va retourner sur l'accueil. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre justement le nom de domaine d'un site web. Alors, si on fait, on reprend le cadre du ventre. On va prendre un site internet. J'accepte. Voilà. On va prendre un site internet qui se positionne. Ça, c'est des catelons. On va prendre plutôt un blog, un truc comme ça. Voilà. On va prendre ça, la top santé. On va récupérer l'URL. On va le mettre. Et là, on va pouvoir justement récupérer la liste des mots-clés sur lequel topsanté.com se positionne. Donc là, on voit que c'est un énorme site. En fait, donc, mots-clés organiques, c'est-à-dire qu'il se positionne sur plus d'un million de mots-clés. Il a un trafic. En gros, il y a énormément de personnes qui vont sur son site internet. Enfin, bref. Tout ça pour dire que c'est un énorme site. Donc là, il y a ces articles qui marchent le mieux. Donc avec le plus de partage de partage. Donc là, ça peut aussi vous donner des idées d'articles que vous pouvez écrire. Et là, il y a tous les mots-clés sur lesquels il se positionne. Donc on retrouve notre mot-clé, le volume de recherche, la position. Donc ça, en fait, c'est le site internet, donc comment il s'appelle ? Top Santé, arrive en première position sur le mot-clé calculé IMC. Donc là, en gros, c'est calculé IMC. Voilà, Top Santé, on voit qu'il se positionne en première position. Donc là, déjà, ça peut vous donner aussi des informations sur les mots-clés sur lesquels il se positionne. Donc si par exemple, vous voyez qu'il y a un mot-clé sur lequel il n'a pas une très bonne position et dont la difficulté est atteignable, vous pouvez aussi essayer de vous positionner sur ce mot-clé-là et écrire du contenu là-dessus sur votre site internet. Et voilà, comme ça, vous avez aussi plein d'idées d'articles ou de contenus à faire. Par exemple, vous pouvez aller sur l'indice de masse corporelle, vous pouvez aller sur la cohérence cardiaque et chercher des mots-clés un petit peu en relation avec tous ces thèmes-là. Donc voilà un petit peu comment fonctionne UberSuggest. Donc moi, c'est vraiment un site sur lequel j'ai débuté. C'est vraiment un site que j'adore. Alors au début, il était totalement gratuit. Il est passé payant depuis quelques temps. Après, ça reste relativement peu cher. Donc moi, c'est un outil vraiment que j'affectionne particulièrement. Tu peux l'utiliser en mode gratuit. Tu seras limité à quelques recherches. Mais voilà, je voulais vraiment t'en parler parce que je pense que quand tu débutes, c'est l'outil qu'il faut utiliser. Il y a beaucoup d'outils qui sont payants, qui sont hyper poussés avec des fonctionnalités hyper poussées. Et c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, moi, je te conseille vraiment UberSuggest. Je n'ai pas du tout d'affiliation ou quoi que ce soit avec UberSuggest. C'est vraiment… Voilà, j'en fais la promotion parce que c'est un outil vraiment que j'adore et que j'utilise au quotidien pour aller récupérer des mots-clés. Donc, si tu débutes et que tu es en train de faire ta liste de mots-clés, que tu n'as pas encore beaucoup d'argent à mettre dans des logiciels comme ça, moi, c'est vraiment UberSuggest que je te recommande. Je pense que tu trouveras ton bonheur et tu arriveras justement à créer toute ta liste de mots-clés grâce à ce site internet. Je te le rappelle, si tu es intéressé pour recevoir tous mes conseils exclusifs, toutes mes méthodes, toutes mes astuces, directement par email, donc du contenu exclusif que tu ne retrouveras pas ailleurs, le lien, il est dans la description. Donc, c'est des emails privés que j'envoie plusieurs fois par semaine dans lesquels justement, tu retrouves tous mes conseils, toutes mes méthodes, je te parle un petit peu de mes expériences, de mes réussites, de mes échecs. Donc, si ça t'intéresse, le lien, il est dans la description. Et je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao !